Musique Le 28 janvier, une pluie de récompenses est tombée sur Eurythmie. Lors de la 9e édition des Trophées des Sports, les sportifs, l'équipe, le club, les éducateurs et les dirigeants de l'année ont été mis à l'honneur par l'Office municipal d'éducation physique et sportive, au Metz, et la ville de Montauban. Le Cru 2014 est de grande qualité. Première année où nous avons un champion olympique, nous avons eu deux champions de France, nous avons eu des vice-champions de France, des champions des Pyrénées, des champions locaux, donc le Cru est excellent, nous espérons que ça ne fera que grandissant pour l'année 2015. C'est avec honneur et fierté que les 12 lauréats ont reçu leur trophée. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé et c'est bien, ça fait plaisir de représenter la ville de Montauban aussi dans les compétitions au niveau national. C'est une reconnaissance qui fait très plaisir et on voit que le beau jeu attire le bonheur, c'est parfait ça. Voilà, le bonheur en vert et noir, il n'y a rien de plus beau. Ça veut dire que j'ai du niveau, personnellement c'est très bien, je suis fière. Ça c'est de la reconnaissance de tout ce qu'on a fait, les résultats qu'on a fait. C'est plaisant de savoir qu'ils suivent, qu'ils nous suivent. Ce qui est bien c'est qu'on a pu parler de l'esprit, mais c'était ça le plus important. On est très touchés, c'est vraiment un signe fort de reconnaissance de tout le travail qu'on fait chaque jour pour les adhérents, pour la ville et pour permettre aux gens de pratiquer le tir à l'arc. On est très fiers, voilà. J'ai été très émue et très surprise et je remercie la ville de Montauban et l'OMEPS déjà pour la reconnaissance de notre sport et tout ce qu'il nous apporte. On remercie encore à la ville et à l'OMEPS. Montauban est une ville sportive, Montauban est une ville qui a besoin du sport et le sport a besoin de Montauban. Donc l'alliance des deux fait qu'il est normal que de temps en temps, on les honorion, surtout tous ces dirigeants, tous ces bénévoles qui sont tous les week-ends mis à l'épreuve pour pouvoir arriver à forger des champions. Ils y arrivent. La soirée a aussi été l'occasion de rappeler les rendez-vous sportifs de 2015. Car grâce à ses clubs dynamiques et à ses infrastructures de qualité, Montauban accueille régulièrement des manifestations importantes. La ville de Montauban est très heureuse de recevoir le tournoi Destination Féminin au mois de mars. Ensuite, nous aurons les championnats de France des plus de 16 ans au complexe Ingréo, avec la participation du Montauban de Natation qui est en charge de cet événement. Le 31 mai, la ville de Montauban aura le plaisir d'accueillir le premier triathlon, avec une association sportive support, c'est-à-dire le Triathlon Club Montalbanais, avec comme parrain M. Jalabert. Et ça sera une épreuve sportive natation dans le Tarn, des courses à travers la ville, à travers tout le patrimoine Montalbanais, et en vélo aux alentours de la ville. Merci aux champions et aux bénévoles de porter haut les couleurs de la ville au niveau local, national et même international. Sous-titrage Société Radio-Canada